Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémy, 29 ans. Vegetables, kitchens, pasta, rice dry, beans. C'est ça, c'est des roses, c'est des roses. Elle est magnifique. Vous voyez comment elle brille. J'ai oublié de refaire une vidéo avec parce que franchement, elle est trop belle. Je sais, je te le répète parfois. Non, 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 non. C'est bon. C'est fini. S'il te plaît, tu peux venir m'aider, c'est grave ici. Il y a trop ? Je ne peux pas. Je me suis tellement bien. Je me suis tellement bien. Bienvenue dans un autre weekly vlog. Aujourd'hui, c'est lundi. Lundi quoi ? Je ne connais jamais la date du jour. Aujourd'hui, c'est lundi 25 mars. Je suis rentrée de DC. Honnêtement, je me suis bien amenée à DC. Là, on va aller chercher Ellie à l'école. J'étais trop contente de les voir. Oh my God. Ils étaient trop contentes aussi de me voir. Ils ont sauté sur moi. They were like, mommy, I'm like my babies. Vous m'avez manqué ? Ma journée, enfin, je n'ai pas travaillé aujourd'hui bien évidemment parce que je suis rentrée aujourd'hui. Mais ma journée, elle a vraiment commencé slow. Vous voyez, j'ai pris mon temps. Enfin, voilà. Donc là, il est 15 heures. Voilà, on va chercher Ellie. But I feel good. Je suis contente d'être... On va y aller parce que... Ouh, le gars, il est passé. Je suis... Ah ! Ok. Attendez. Voilà. Voilà. On est sur la route. Ok. Enfin, je suis contente d'être de retour. Voilà. Déjà, je suis contente. I feel like I have so much to do. And I'm happy. J'ai beaucoup de colis qui sont venus. On va les ouvrir ensemble. Ne vous inquiétez pas. But yeah, guys. So, allons-y d'abord chercher Ellie. Et on se prend tout à l'heure. Hey, Ellie. My, something... Wow, it's a car. It's like, there's dots. It's the pollen. Oh. What did you do today? Nice. Nice. What did you do today? Um... I really didn't do anything. I didn't do much. So, I woke up this morning. I dropped you off. Then I went back home. Um... I lay down, I guess. I didn't do much. Honestly. But, um... We're gonna go buy some rice. I'm gonna cook some chicken, okay? Okay, the mini bar is like, it's in my butt bag. Okay, that's fine. It was gonna eat in... I did eat it in lunch. Yeah. But I forgot it. So, I can't eat it. I can't eat it when I get back home. Alright, that's totally fine. Make sure it's tight first. Like, very tight? Not very, but like, a good tight. Like this. I think. Yeah. Then, you think you can? Do you know how to do it? You should. But I don't know if you know. I think it's like... It's like... It's like... It's like this? Ellie, we're wasting time. I showed you so many times. Bada showed you so many times. Maybe you just don't wake up. I think Tata Mundo showed you too. That's it. That's a car sound. You guys, I'm with Ellie. You often look at Ellie. Here's Ellie. Oh, the babies are out. Oh, Clara doesn't want to show the babies. They live their lives. They love their lives. He already gaspiller the hair that Tata Princess has made. You didn't even show the hair that Tata Princess has made. You have to start... Voilà. Tata Princess has made. Look. Look at your child. Look. Tata Mundo has made... No, Tata... I made it. They are all in the room with her Tata. Now, Tata has made. And look at the school. The band is not. Voilà. 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 C'est bon. Tu vas pousser. Ok. Vas-y. Be careful. Doucement. Fais comme ça. Là-bas. Attends. 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 Faut lire. Faut lire. Numéro 5. Five. Faut lire. Six? No. Cinq. Numéro 7? No. Cinq. Five. Oh. Can of beans. Vegetables. Kitchen. Pasta. Rice dry. Beads. What are we looking for? We're looking for rice. Where do you think it is? Numéro 5. Ok. Let's go. Allons. Faut on quand même numéro 5. Numéro 5. You comprend. Mais les trucs genre les cinq. On va recommencer cette école là. Parce que non. Il est hors de question que tu parles que le français. Que l'anglais. Rice. Rice. We're looking for rice. We're also looking for tomatoes. Cause I'm gonna do like. Oui. On cherche les tomates. Right here. Faut prendre. Faut prendre. Paste. Tomato paste. Wait. Wait. What about. It says. Yes. Faut prendre un. Wait. Hein. Oui. Faut prendre un. Mets dedans. On est venu prendre le riz. Et c'est nous qui dépassons le riz. Comme si on a raison. C'est là. Là. Regarde. Devant toi. Oui. Là-bas. Non. Non. Pas ça. Celui-là plutôt. Faut prendre pour ça. Non. Non. Jasmine. C'est Jasmine. Non. That's not Jasmine. We're looking for Jasmine rice. Okay. Jasmine rice. This is Jasmine. You can take this. Yes. Pancole. Cause I walk around with the pancone. Show them Gangnam star. Put the gang on it. Yes. Yes. Pour scanner. Non. You see this is the barcode. And you have to scan it. And it goes up there. And you put it in the bag. Look for the barcode at the bag. The bag? Oui. I see the barcode. Yes. That's right. Put it on it. Or at the bag. See? The cardigan. You put it in the bag. Go. Go. Good job. No. No. Put it in the bag. Right. Go. Scan. That's right. And the bag. Yeah. It's okay? Yeah. I'm sorry. I'm sorry. Twist my fingers up on a bang on them. Lele-oh, lele-oh, yeah. Tobalo a comacho, yeah. Tobalo a comacho, yeah. Nobody know tomorrow. Choro kachoro. And if a boy feel macho, Sous-titrage ST' 501 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 Quand je me sens un peu fatiguée ou encore que j'ai l'impression que la fatigue n'est pas forcément physique mais émotionnelle, je prends beaucoup plus de temps à parler avec Dieu parce que c'est comme un remède en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça m'apaise beaucoup. Donc là, je me suis donné la mission de lire ma Bible un peu plus qu'avant. Parce que je lis souvent mes pas assez. J'aime trop ma Bible, regardez, elle est toute rose. Et au passage, attendez, avant de commencer là, parce que je vais vous laisser pendant un temps, je vais essayer de méditer un peu. Mais attendez, il y a une jeune fille du coup qui m'a écrit, du coup elle s'appelle Princesse. Elle m'a dit, bonjour Clara, je tenais à prendre un moment pour vous exprimer ma profonde gratitude pour le contenu inspirant que vous partagez sur votre chaîne YouTube. Vos vidéos sont une source constante d'inspiration et de motivation pour moi et je suis vraiment reconnaissante de l'impact positif qu'elles ont sur ma vie. Récemment, j'ai été particulièrement touchée par votre vidéo sur votre routine matinale. Votre engagement à commencer la journée par la prière et la lecture de la Bible m'a profondément inspirée et m'a rappelée l'importance de nourrir notre relation avec Dieu dès le début de chaque journée. C'est pourquoi j'aimerais partager avec vous quelque chose de spécial. J'ai récemment créé un journal conçu pour aider les femmes à approfondir leur spiritualité et à grandir dans leur relation avec Dieu. Je crois sincèrement que votre pratique spirituelle et votre engagement envers votre foi pourraient bénéficier de l'utilisation de ce journal. Je les joins à cet email pour votre référence. Je serais honorée de vous offrir une copie de ce journal en guise de remerciement pour tout ce que vous faites à travers votre plateforme pour inspirer et encourager les autres de plus. Si vous trouvez ce journal utile et pensez qu'il pourrait bénéficier à d'autres personnes dans votre communauté, vous pouvez simplement donner mon nom d'utilisateur Instagram ou TikTok. Je vais gentiment préciser de ne pas donner accès aux liens du journal à n'importe qui et je vous en serai reconnaissante. Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous faites. Votre travail a un impact incroyable. Je suis reconnaissante de pouvoir en bénéficier. Merci beaucoup princesse. Elle a écrit cordialement princesse. Et du coup, je suis rentrée dans le petit journal qui est magnifique. Donc en gros, on a un peu de bien-limited, un carnet conçu spécifiquement pour orienter les femmes et les hommes vers une connexion profonde avec Dieu. En explorant la prière, la méditation, les témoignages, l'étude biblique et bien plus encore. En fait, il y a plein de trucs. C'est trop cool. Attendez, j'essaie de vous montrer ça comme ça parce que je ne vais pas pouvoir vous... Je n'ai pas envie vraiment de montrer ça en mettant ça à côté. Voilà, mais ça ressemble un peu à ça. Vous voyez, c'est un journal quoi. Il est très beau, honnêtement. Si tu passes par là, merci pour ce beau message. Merci. Merci en fait. Je ne sais pas quoi dire. Mais j'ai vraiment envie de te dire merci. Voilà, parce qu'honnêtement, ton message, il est très touchant. Et voilà, à toutes les personnes qui sont intéressées à ce genre de choses. Il y en a beaucoup out there, guys. Mais ce n'est vraiment pas pour. Je ne suis pas encore tombée sur un pour Dieu. Il y en a certainement. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais en l'occurrence, celui de Princesse, je le trouve bien. Du coup, elle m'a donné un lien pour que je puisse me le procurer. Du moins, dans mon téléphone et tout. Mais je ne vois pas ton... Si tu passes par là, Princesse, je ne vois pas ton Insta ou ton TikTok. Et là, si tu passes par là, n'hésite pas à le mettre en commentaire ou de me dire que c'est toi. Comme ça, au moins, je ferai passer le message pour ceux qui sont intéressés. Vous savez comment les mamans, quand vous commencez à prier, avant de prier, c'est des chansons d'avant. Quelle bête ! Genre les merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. C'est ce qui vient vraiment dans ma tête. Soit tu es vieille, soit tu es vieille. Il vraiment a été impacté. Allez-y, on va lire un peu la Bible. J'ai vraiment envie de me faire un goal. Je m'étais déjà fait ce goal de commencer à lire la Bible. Et là, je crois que je me suis arrêtée à quoi ? Genèse 8. Waouh, Clara, bravo. Mais je pense que c'est parce que souvent, je lis juste des versets comme ça et tout. Mais je me suis donné l'ambition d'essayer de lire la Bible. Pendant toute cette année. Et de beaucoup lire pour comprendre certaines choses. Donc, aujourd'hui, je vais juste aller dans Genèse chapitre 8. Donc, je vais essayer de le lire comme ça et voilà. Je viens de lire deux chapitres et je suis choquée. Quand on dit que je suis choquée. Après, ce n'est pas des choses que je ne connaissais pas, mais il y a plein de trucs que je ne connaissais pas. Et to be honest, to be honest, c'est comme... C'est waouh en fait. Ce n'est pas juste des histoires. C'est comme s'il y a des morales à l'intérieur. Je viens de finir de lire ma Bible. Je vais prier. Je vais me reposer encore un peu. Il est terrible. Je vais prier. On envoie des messages. Je vais prier. Je vais me donner deux heures de sommeil encore parce qu'il est 8h. J'ai dormi en retard parce que j'ai fait mon editing pour la vidéo d'aujourd'hui, mercredi. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, elle sera déjà up quand tu vas voir ce Wikileaks. Je t'invite à le faire. Je vais prier. Là, ça va. Je me sens un peu bien. Je crois que je me sens bien parce que je me suis donné déjà ce goal de pouvoir lire la Bible tout le temps. Donc, le pouvoir le faire, c'est comme si c'est un accomplissement pour moi. Donc, ça me fait me sentir mieux. Prier aussi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce qu'honnêtement, je ne peux rien sans Dieu. Il n'y a rien que j'ai eu dans ma vie sans Dieu. Il n'y a rien que je ne pourrais obtenir sans Dieu. Il n'y a rien. Anyways, guys, let's pray. Je vais dormir un peu et puis on se voit tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Il est actuellement 18h. J'ai fait tellement de choses que je n'ai pas filmé. J'ai pris Elie à l'école. On a mangé. Voilà, j'ai fait du mafé. Elle a fait du mafé, je pense que vous avez vu ça. Donc, il y en avait encore. On a mangé ça avec du riz blanc. Là, je suis en train de faire beaucoup de editing et je me trompe, mais de ouf. Et je ne comprends même pas pourquoi. Soit je ne mets pas la musique, soit je ne mets pas le produit en lien. Guys, my life is hectic right now. Et ça m'énerve parce que je n'aime pas faire ce genre d'erreur. Je trouve que c'est des erreurs trop bêtes en fait. Genre ne pas mettre le lien. How ? Comment ça ? Ou bien ne pas mettre la musique. Bon, après, c'est parce que je lui dis tout et je ne mets pas de musique. Parce que souvent, j'enregistre pour utiliser la vidéo ailleurs. But anyways, guys, life is hectic. Là, actuellement, je suis en train de faire... Ah, je dois appeler Tata Mondo les trois tickets. Vous voyez, quand il y avait eu l'accident, Tata Mondo avait eu trois tickets. Moi, j'avais juste eu ma voiture qui a été tôt. Donc, j'ai pris... Je suis allée la chercher et tout. Mais là, il y avait un ticket qu'on m'avait donné de 30 dollars. Quand je suis allée à Ponce City Market. C'est genre un centre commercial et tout. Et apparemment, les parkings sont payants partout. Moi, je ne savais pas. Et là, ils m'ont dit que je dois 40 dollars. Ouh, la dame, elle m'a dit pour faire une dispute, je dois aller en ligne. Il est hors de question que je paye ça. Parce que je n'ai même pas duré et tout. Et ils ont trop les... Non, les Américains avec l'argent. C'est des escrocs. Donc, je vais aller en ligne. Elle m'a dit que la dispute, ça prend un moment pour... Approve. Mais ce n'est pas grave. On va taper à pire. Aujourd'hui, c'est jeudi. Regardez ma tête, là. Attendez. Aujourd'hui, c'est jeudi, 28 mars. Demain, c'est l'anniversaire d'Elie. On va chercher Elie à l'école. By the way. Oh, guys. Je me suis bien reposée. Je suis venue du boulot. Je ne vous ai pas filmé tout ça. J'ai touté avec Cassandra. En train de bien faire le congo, ça. Après, on s'est laissé parce qu'on voulait se proposer un peu. Donc, j'ai dormi. Là, je me suis réveillée pour aller chercher Elie à l'école. Aujourd'hui, j'ai des colis à prendre et j'ai des partenariats à filmer. Avec toute la force du monde, là. Il faut que je filme parce que, franchement, là, je reçois des messages. Et il est comme... Non, non. C'est un non, non. Il faut vraiment que je repose pour éviter... Vous savez, les problèmes avec la marque et pour aussi être crédible. Je ne peux pas perdre, en fait, ma crédibilité. Elie a gagné quelque chose à l'école. Vous allez les montrer? Oui. Parce qu'il était bon en séance. Il était bon en science, non? C'est ce que vous m'avez dit. Vous dites que vous avez gagné ce jeu parce qu'il était bon en science. Oui. C'est bon. On doit faire les cheveux d'Elie, là. Demain, c'est son anniversaire. Je ne sais pas comment les cheveux, là, se sont déjà gardés comme ça. Je vais essayer de retoucher seulement certaines presses parce que c'est encore joli. Juste retoucher et tout. Voilà. Vous voulez dire « hi »? « Hi »! De toute façon, le pollen veut me tuer. Moi, je suis allergique à ça. Donc, ça me gratte les yeux, le nez, la gorge. Bye, guys! It's a whole nightmare, like... C'est un cauchemar. J'en peux plus, ok? J'en peux plus, j'en peux plus. Il n'y a pas de me gratter. Et là, il faut que j'aille déjà au mailbox parce que là, je ne fais que dire que je vais y aller. Je vais aller et puis je ne pars pas. Eli, I'm going to the mailbox real quick, ok? I'll be right back. Parce que là, si je ne vais pas, là, peut-être qu'il y a les fleurs là-bas. Je ne sais pas si vous avez dit, il y avait un monsieur qui... Enfin, j'ai reçu une demande sur un DM où on me demandait si je voulais recevoir des fleurs. En fait, c'est un monsieur qui vend des bouquets de fleurs, des magnifiques bouquets de fleurs d'ailleurs. Mais il est en Floride, mais il est fait venir. Donc, du coup, quand il m'a contacté, j'ai été trop contente parce que moi, je suis toujours de mode. Ah, je veux trop des fleurs, je veux trop des fleurs et tout. So, là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas lourd, mais ils ont bien emballé les fleurs, je suis sûre, regardez. Regardez, c'est pas trop vie. Oh, mais je suis trop contente. Je ne les ai même pas encore vues. En plus, il m'a fait une surprise parce que je n'ai pas choisi ma combinaison. Donc, du coup, c'est sûr, c'est lui-même qui a choisi ma combinaison et tout. Je compte faire des belles, mais quand j'ai des magnifiques photos avec. Non, mais les fleurs tombées. J'y tiens. Non, mais c'est un lui en plus. J'ai ma toute petite belle robe noire là. Je me maquille. Je suis trop contente. Attendez. Oups. Ah ouais, je vais me maquiller. Oui, oi, oi. Ça me donne envie de nettoyer ma maison bien propre là. Je vais nettoyer ça avant de mourir. Je me sens trop... Comment on appelle ça ? Je me sens trop chanceuse. Regardez. J'ai reçu des roses. Est-ce que ce n'est pas trop chou ? C'est trop chou. Let's clean the house. On va nettoyer la maison rapidement. Et après, on va ouvrir ça ensemble. J'ai envie vraiment d'ouvrir ça aussi pour Instagram et tout. Et j'ai aussi aussi un petit colis comme ça. Ça doit être un vêtement. Ça... Quand je touche, on dirait un vêtement. Oh yeah, guys. So... Let's go. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada All right, so you guys. Là, je suis dans ma chambre. J'ai fini d'arranger le salon. Attendez, je vous montre rapidement. Je vais arranger la chambre. Voilà. Le salon, il est clean. La cuisine aussi. J'ai fini de laver les assiettes. Je vais ouvrir les partenariats après avoir tout fait. Je vais me maquiller et tout ça. Ouvrir les roses avec vous. Et aussi en vidéo. Donc, du coup, là, je vais plier les habits qui sont sur le lit et tout pour que la chambre soit bien clean. Et je vais aussi faire le partenariat du drap. Vous vous rappelez le drap noir, là ? Le drap sleek, là. Je vais faire ça aussi aujourd'hui une bonne fois parce que je change mes draps. Et mettre ça en machine. So yeah, guys. La vie n'est pas très facile, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez ? Et puis bientôt, on déménage. On essaye de faire le maximum pour... On va acheter des cartons et tout ça. pour pouvoir bien tout paquer, pour ne pas avoir à faire... Vous voyez, les choses qui vont rester, c'est les derniers trucs, là. Les gros trucs, genre les gros meubles. Sinon, les petits trucs, là, on va tout faire pour avoir ça au moins dans des cartons. Comme ça, ce sera facile. Même si je fais des navettes avec ma voiture ou bien je prends un U-Wall, comme j'avais fait pour venir ici. Ce serait pas mal. Et puis, je vais prendre des movers pour les gros trucs parce que franchement, si c'est Tata, mon démois, si vous comptez sur nous, tout va rester ici. Nous, on va l'habiter là-bas. On va tout laisser ici parce qu'on n'aura jamais la force de faire tout ça. Voilà. Attendez, je viens d'aller tout ce que là. Ah, il y a tellement bien ! Je devrais mettre un peu plus de rouge à lèvres rouge de temps à autre parce que ça me rend sexy un peu plus... Black-grown. J'en rends des toutes. Anyway, guys, j'ai oublié d'ouvrir avec vous le paquet du bouquet. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai la vidéo. Si je peux, je la mettrai là mais je vous montre le bouquet quand même. Je vous dis que le bouquet, il est magnifique. C'est une dinguerie. Donc, il m'a été envoyé par Lex and Roses. C'est une compagnie en fait qui vend des bouquets de roses. Je vois des vases de roses et tout. Ils sont en Floride. Donc, du coup, ils m'avaient contacté. Je pense que vous avez dit ça. Vous vous rappelez quand je disais, donnez des fleurs à vos gaux et tout. Bah, écoute, s'il y a des hommes qui passent par là, j'ai un bon plan pour vous. Lex and Roses. Ils font le shipping mais quand je vous dis que les roses, c'est comme s'ils étaient à Atlanta et ils ont cueillis, ils sont venus me donner. Elles sont fraîches. Mais quand je vous dis qu'elles sont fraîches, il y a un petit guide de comment garder le bouquet et tout ça. Ils ont mis aussi, je pense, genre la nourriture des roses et tout ça. Guys, I'm not gonna talk too much parce que je dois encore aller filmer là-bas. But look at this. Regardez, il y a d'abord un beau là. Mais regardez. Est-ce que c'est pas cute ? J'ai hâte d'aller faire mes photos. Bon, je voulais quand même vous montrer le bouquet. Il est magnifique. Je vais vous montrer. Je vais vous faire un petit unboxing. Je ne sais pas ce qui est dedans. On va ouvrir ensemble. What is that ? Encore des vêtements. Ah, Clara. C'est une robe. Ah, waouh. Elle est belle. C'est une robe marronne comme ça, longue. Ouais, elle est belle. Elle est bien longue comme ça. Ah ouais, j'aime beaucoup le matériel. Trop cute. Ça balaie le sol. Ah, yeah, guys. On va aller faire nos photos. Soyez les gars, je suis arrivée où je filme là souvent. Comme j'ai un peu de force. Attendez, les lumières s'allument. Voilà. Comme j'ai un peu de force, j'ai pris quelques robes pour faire les vidéos. Ou genre je fais genre un petit fashion show là. Mais là, ah ouais, c'était cette table là. Du coup, je sors de cette porte là. C'est les toilettes là et tout. Je vais placer mon téléphone. Qui ne va pas devoir bouger jusqu'à la fin. Mais je vais d'abord faire les photos. Comme ça, une fois que j'ai fini avec les photos, je pourrais tranquillement faire, you know, mes vidéos sans m'inquiéter de rien. Donc du coup, les photos, je les fais là. Parce que j'aime beaucoup. Simplement, hein. Aucune magie, rien. Donc j'ai le choix de faire d'abord les photos. Les trois. Donc du coup, ou encore, je n'ai pas envie de me poser pour refaire les photos. Parce que, en gros, le problème avec ça, c'est que, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais je ne peux pas bouger la caméra quand je fais les vidéos ou je marche. Sinon, après pour le editing, c'est compliqué. Donc là, on va filmer rapidement. Oh là là, ce bouquet, il est trop beau. Il est juste magnifique. Je suis trop amoureuse des roses. Je suis trop amoureuse de roses. Pour ceux qui me connaissent, c'est plus un secret. Bon, on va mettre ça comme ça. Ici. Je ne sais pas si vous voulez me voir. Bon, on va rester là comme ça. Il y a de belles photos. Et ma batterie, la batterie, mon déconne est un peu faible. Il faut que je me dépêche. Là, je vais commencer à faire les vidéos. Je ne vais pas pouvoir vous montrer tout ça. Parce que, voilà, ça prend du temps. Mais, en tout cas, tout va bien. Tout va bien. Les photos avec le bouquet, elles sont juste magnifiques. Donc, il y a, je finis avec... J'ai pris trois tenues, genre trois robes noires comme ça. Et voilà. Je vais donner le choix à mes abonnés d'Instagram de choisir. Donc, si tu n'es pas encore abonné à mon Instagram, je t'invite à le faire. C'est là-bas qu'il y a tous les pros. Anything that... Tout ce que vous me voyez prendre, c'est là-bas que je vais stylé. Enfin, tous les partenariats de vêtements, accessoires et tout ça. C'est là-bas que je vais stylé ça, d'accord ? Non, mais, you guys, cette robe, elle est juste magnifique. Je ne sais pas à quel cas-là je vais être invitée. Mais, genre, elle est magnifique. Vous voyez comment elle brille ? Oh là là. J'étais obligée de refaire une vidéo avec parce que, franchement... Elle est trop belle. Non, il faut que... La batterie de mon téléphone est à 7%. Il me reste encore une vidéo à faire. Donc, attendez. C'est la dernière robe. Voilà, comme ça. On va essayer ça. La robe, elle a aussi une fente et une longue traîne. Elle est trop belle. Je pense que là, c'est bon. C'est comment je vais marcher avec là, que je ne sais pas encore. Mais ça va aller. Voilà. Donc, en gros, je me mets là. Ici. Et je sors en marchant comme ça. C'est trop compliqué. La traîne, elle me gêne. Attendez, j'étais. J'arrive. You guys, j'ai fini. Mais comment mes pieds me font mal ? Hé, laissez tomber les talons là. Hé, je ne sais pas. Non, cette paire de talons là, elle est belle. Mais comment ça m'a... Ouh, ça ne m'a pas ratée. Ah non, je suis fatiguée. Là, et en plus de moi, je travaille à 4h. Il est quelle heure ? Voilà, mon téléphone aussi s'est éteint. Il y a Tata Mando qui essaie de m'appeler. Je vais vite rentrer à la maison parce que je ne sais pas. Peut-être qu'elle a quelque chose là-bas. Je ne sais pas. Euh, il y a so... Je ne sais pas si on veut te dire à demain. Mais les photos avec les fleurs là. Surtout avec la dernière robe et tout. Abonne-toi sur Instagram. Parce que tu vas tout rater. Ok. Hi, guys. Aujourd'hui, c'est Friday 29. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des Lili. On va aller faire des courses. Il a dit qu'il veut manger du foufou. Donc, on va lui faire du foufou. Il est à l'école actuellement. Je vais aller à Farmer's Market avec Adidi. On va prendre à Elie du foufou. On va lui prendre son gâteau. Ses petits ballons. Je vais emballer ses cadeaux aussi. Voilà quoi. Donc, c'est la mission du jour. Anniversaire des Lili. On va aller à Farmer's Market avec Adidi. On va aller à Farmer's Market. Donc, on est arrivé à Farmer's Market avec Adidi qui va monter dans le chariot. Donc, c'est Maman qui va marcher. C'est ça. Voilà. Le pollen veut me tuer. En tout cas, allons-y faire les courses rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais voir, je sais que j'ai des bougies à la maison, mais je vais prendre une bougie où c'est écrit 8. Je vais juste prendre la bougie, je vois qu'il y a des gâteaux, mais aucun gâteau n'est genre... Non seulement, c'est pas beau, mais ça a l'air pas bon. Donc je me dis, you know what, je vais quand même prendre un petit gâteau et tout. Après, mon téléphone, c'est pas quoi, mon téléphone s'éteint, alors que moi, j'utilise mon téléphone pour faire tous mes paiements. Je suis pas sorti avec ma carte. Je suis fatiguée. Fatiguée, j'ai sommeil, j'ai travaillé très tôt ce matin et j'ai dormi très tard. Enfin, j'ai un peu prié la nuit et tout ça. Donc je vais dormir tard. Je suis fatiguée et là, je dois aller préparer. En fait, je me disais mieux, je vais préparer. Comme ça, mon cœur, il sera tranquille que quand il va rentrer, au moins, il aura de quoi manger. Je vais juste mettre ses cadeaux dans un sac, voilà, parce qu'on avait beaucoup de sacs, qu'on avait fait, truc de Noël là. Parce que je sais pas si je vais trouver le scotch et tout ça, mais je vais le mettre dans un joli petit sac et tout. Et Célia, maintenant, j'ai envie d'écrire une petite lettre. J'ai des petites cartes là-bas. Mais tout ça, là, ça va se faire en quoi ? Il est midi et il est fini à 15h. Guys. You guys, on croise. Et là, j'ai commencé à préparer. Et du coup, je vais vous montrer rapidement mes ingrédients. Attendez, là, je suis en train de faire bouillir. Donc, dans ma sauce gombo, j'aurai de l'escargot, du bif, donc du bœuf, la viande de bœuf, des crevettes, du crabe. Donc, j'ai déjà tout préparé comme ça. Un peu d'oignon, un peu de tomate. On est bon là. J'ai pas eu les ballons de lit, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je sais pas comment je vais faire. J'ai pas appris son gâteau parce que je me suis dit, le temps de faire tous les tralala. J'avais même raison en plus parce que j'aurais pas été capable de faire tout ça. Genre de préparer et faire tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501